Et notre invité explosive, si vous nous rejoignez que maintenant, et c'est bien dommage, c'est Jean-Michel Vaubien. Et là les gens se disent, mais qui est cette personne ? J'adore. Et bien justement, on va parler un petit peu de ton parcours pour que les auditeurs te connaissent un peu mieux. Alors tu as d'abord fait des études de commerce et communication, c'est ça, avant d'intégrer le Club Med, c'était en 2000. Le Club Med World, exactement. Le Club Med, on considère que c'est les villages, et moi j'étais au Club Med World, c'était le village du Club Méditerranée à Paris, à Bercy-Cours-Saint-Emilion. Ah bah je connais ! Maintenant c'est la FNAC ! Exactement. Alors tu faisais quoi au Club Med ? Alors oui, parce qu'on est considéré comme Géo, exactement, comme gentil organisateur, et j'ai intégré l'équipe artistique, et on jouait 5 soirs par semaine, du mardi au dimanche, et on avait un groupe en live, on avait 4 musiciens, qui s'appelaient les 4, les mecs n'étaient pas allés chercher loin, et du coup on était là trop artistique, on faisait des spectacles, on chantait, on faisait des soirées chansons, des animations, et voilà, tout ça. Et donc c'était top, ça m'a bien 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 formé. Ouais c'est ce que j'ai dit, c'est une bonne école. Ah bah là, clairement, voilà. Alors tu n'as pas pris vraiment de cours de théâtre, c'est ça, tu le dis toi-même, t'es un autodidacte ? C'est ça ouais. Alors tu le disais tout à l'heure, tu as joué au Carré Blanc, bon souvenir je suppose au Carré Blanc. Ouais ouais ouais, c'était top vraiment. Parce que c'était un, tu l'as dit tout à l'heure, c'était un café théâtre assez connu, ou qui a révélé quand même. D'ailleurs les Nouss et Nouss s'appelaient le Carré Blanc au tout début. Ouais exactement, la bande du Carré Blanc. Alors tu es resté combien de temps au Club Med ? Trois ans c'est ça ? Je suis resté, ouais ouais, trois ans et demi, quatre ans. Après j'y suis revenu, j'ai fait des remplacements, on a recréé des spectacles, je venais juste pour un petit peu les créations, les trucs, et je repartais, et j'étais déjà, déjà intermittent du spectacle, et je travaillais déjà sur plusieurs spectacles. Alors justement, tu tenais le rôle de meneur de revue dans Swinging Fantasy. Alors oui, mais j'ai tout fait dans ce spectacle. J'ai commencé, j'avais passé l'audition pour être meneur de revue, et j'ai été pris en tant que danseur choriste. Après j'ai fait un rôle qui a disparu, tellement je l'avais mal joué, on va l'enlever. T'en as fait de la merde. Et après j'ai pris exactement le rôle de Jim Light, le meneur de revue, qui est ensuite allé travailler à Dovid, et ça a duré bien trois, quatre ans ça aussi. On t'a vu également dans Fame ? Ouais, exactement. Tu faisais qui dans Fame ? Je faisais le rôle de... Alors dans la comédie musicale, c'est pas Leroy. Exactement. Ça me fout la honte. Alors ça, c'était pas ma chanson à moi, mais je participais activement. Non, j'étais un petit peu le Leroy de la série. Voilà, c'est... Bon, c'est pas exactement les mêmes personnages. Mon personnage s'appelait Tyron. Tyron Jackson, et dans la série c'était Leroy Johnson. Enfin c'était un truc, voilà. Et c'était un peu... Voilà, c'était un petit peu le noir de la série, avec les tresses, le truc, celui... La racaille qui sait pas lire. Au début, j'ai eu peur de ce rôle. J'ai eu la noire du Bronx qui sait pas lire. C'est pas un peu beaucoup, les gars. Et puis on a bossé, on a vachement bossé avec le metteur en scène, Ned Grugic, et on a réussi à en faire quelque chose d'à peu près bien. C'était mon premier rôle à Paris. On t'a également vu dans Avenue Q. C'était une comédie musicale adaptée par Bruno Gaccio. Et ça, c'était avec les marionnettes. Exactement. Avec les marionnettes de l'univers de Sesame Street de Jim Henson. C'était à Bobino ? Oui, exactement. Et je t'ai vu. Et tout ce groupe ! Et alors les marionnettes jouaient bien ? C'était de la mousse, si tu veux. C'est ma meilleure réponse, quoi. Elles avaient pas trop la grosse tête ? Non, mais c'est génial parce qu'au début, tu te dis « Oh là là, comment est-ce qu'on va pouvoir faire croire aux gens que c'est réel ? » Et très très vite, on se prend au jeu et au bout d'un moment, tu regardes plus le comédien. Bon, toi, tu le connais, c'est ton copain. Et tu ne regardes plus le comédien, mais tu ne regardes plus que la marionnette. Et même les gens dans le public, ils me disaient « Oh là là, j'ai vu le mec rentrer avec sa marionnette. » Je dis « Oh là là, qu'est-ce que c'est ? » Et ouais, très très vite, c'était arrivé sur Kirikou aussi, le spectacle. Ouais, on faisait corps avec la marionnette, vraiment. Et c'était une super expérience, vraiment. Parce que tu as joué dans Kirikou et Caraba. Alors, Kirikou, pas Kirikou. Ou ça ? Ouais, ouais, dans Kirikou et Caraba. Tu faisais Kirikou ? Que j'ai intégré, non. Non, j'aurais adoré, mais non. Non, non, Kirikou, c'était... Quand tu dis ça, c'est pour le cul, ça. On a le même profil, lui et moi. Kirikou, c'était une marionnette en bois, gérée et manipulée par trois personnes. Alors ça, pareil, tu vois la marionnette rentrée, trois grands gaillards qui gèrent le truc, habillés en orange, tu te dis « Non mais les gars, on ne va pas y croire du tout. » C'est trois tolars, Kirikou. Et en vrai, tu regardes le truc arriver. Orange is the new black, ça vient là, je pense. Et tu vois la marionnette. Et donc, au bout d'un moment, tu ne fais corps qu'avec ça. Et c'était une expérience forte aussi. Et on t'a vu dans Scooby-Doo ? Oui ! Tu faisais qui dans Scooby-Doo ? Alors, je faisais le rôle de Hans. Hans, tu sais, tu as toujours des personnages dans Scooby-Doo, des mecs un peu à la mine patibulaire. Qui sont souvent coupables, d'ailleurs. Ouais, voilà, ou presque. On me fait croire que c'est lui. Ou après 15 masques, ils sont coupables. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'était un personnage qui ne parlait pas. Il ne faisait que chanter des airs connus. Alors, encore une fois, je me suis dit « Je joue mal ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe, les mecs ? » Je fais de la mouise. Et non, c'était un personnage qui ne parlait pas, mais qui ne faisait que chanter. Le mec est chiant. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'était du Claude-François, du Lady Commandement. C'était assez marrant à jouer avec ça. Donc, il y avait Claude-François, mon Scooby-Doo, ça qui est en train de nous dire. C'était moi, physiquement, c'était moi. Et récemment, on t'a vu d'un comédie musical Gospel sur la colline. Ouais. Alors, au Folie-Bergère. Exactement. C'était mis en scène par Jean-Luc Moreau. Ah, classe ! Comment s'est passé le travail avec Jean-Luc Moreau ? Ben, c'était top. C'était top. C'est quelqu'un qui travaille énormément. Donc, c'est vrai que les gens, quand tu bosses avec lui, ils disent, ouais, mais il était là ou pas ? Je dis, ben ouais, ben nous, il était là tout le temps. Je pense que... Enfin, c'était un spectacle énormément. C'était un spectacle de cœur. Énormément. C'est-à-dire qu'on a tous... Enfin, aujourd'hui, c'est une grande famille, vraiment. Et ouais, non, Jean-Luc était là tout le temps, tous les jours, avec nous. Je pense que c'est un projet que tu prends à bras-le-corps. Et c'était vraiment une super expérience de bosser avec lui. J'ai eu de la chance. Il m'a laissé les clés du truc. Et une fois, j'ai joué malade. Il m'a dit, même mort, t'arriverais à nous faire croire que t'es vivant. J'ai adoré cette phrase. J'ai adoré. Ouais, c'était top. Mieux ça que l'inverse. Alors, tu connaissais déjà les folies bergeurs, puisque tu avais joué dans Disco. D-I-I-C-O ? Disco, exactement, ouais. Tu jouais le rôle de Loulou. Ouais. Loulou. Le mec n'a pas de prénom. Ouais, Loulou. Ouais, ouais, ouais. Ben oui, c'était drôle. Je faisais partie d'un trio avec Sofia Muntasir et Melina Marial. On s'appelait les trios. On était Loulou, Coco et Darling. Et c'était marrant, parce qu'en fait, on faisait tous les cœurs du spectacle. Et voilà, donc on essayait d'habiller ça au mieux. Et c'était une super expérience aussi. On a eu une belle exploitation à Paris. On a fait une jolie tournée après. C'était cool. Alors, tu es très polyvalent. C'est pas trop dur de passer du gospel au disco ou l'inverse, du disco au gospel ? Alors moi, ça ne me pose pas de problème. Si tu veux, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai commencé en autodidacte. Donc, il a fallu être au taquet très vite. En fait, c'est le truc où tu ne te poses pas de questions. Il faut le faire. Tu vois, moi, tu mets un clavier. Je fais n'importe quoi. Je ne sais absolument pas jouer du piano ou de trucs comme ça. Mais quand on me demande d'aller faire une note, je vais la faire. Et je ne me pose même pas de questions. Je ne vais pas dire non, c'est un là. Je ne peux pas le faire. C'est mon passage. C'est pas la bonne tena. Mais du coup, voilà. Mais du coup, moi, j'envoie les trucs. Je ne me pose même pas de questions. J'envoie le truc. Et voilà. Donc, bon. En 2016, tu joues Clopin dans Notre-Dame de Paris. De Richard Cochente et Luc Plamandon. Plamandon. Je sais, c'est la classe aussi. Oui, c'est la classe. Tu l'as joué à Paris, en tournée et à Taïwan. Exactement. Exactement. Alors, le Clopin principal, c'est Jay. Jay, c'est un ancien chanteur des Poetic Lovers qui est vraiment top. Je te salue. Et qui a été super. Et il est vraiment top. Impressionnant. Il est vraiment top. Moi, j'ai eu peur au début. Je me suis dit, tiens, bon, le gars n'est pas comédien et tout. Comment il va se débrouiller et tout. Et en fait, il est vraiment super top. Il travaille hyper bien. Il prend son script. Il est vraiment hyper. On échange énormément. Et moi, je suis la doublure de Jay, justement. Alors, j'ai joué, on va dire, c'est peu, mais pour moi, c'est énorme. J'ai joué quatre fois à Paris et j'ai joué trois fois à Taïwan. Et là, on part en tournée dès le week-end prochain. Ah oui. Voilà, on reprend les répétitions pour la tournée dès lundi. Mais c'est top parce que moi, j'ai démarré le musical juste après avoir vu Notre-Dame de Paris. J'ai découvert Belle. Après, j'ai acheté le disque. Je l'ai saigné. Et après, j'ai vu le spectacle sur scène et j'ai dit, OK, je chantais, je rappais avec mes copains. Et moi, j'ai dit, OK, c'est ça que je veux faire. Comme ça. Et aujourd'hui, j'y suis. Et tu te voyais dans quel rôle ? Alors, un rôle de blanc, forcément. Non, mais quand tu es jeune chanteur, tu démarres. Tu essayes d'aller chanter les chansons les plus aigües. Donc, tu veux faire... Moi, Gringoire me branche. Vraiment. Ah, vraiment. Gringoire me branche énormément. Voilà. Mais on ne va jamais me le donner, évidemment. Mais voilà. Non, non. J'aimais bien Clopin parce que c'est une histoire d'énergie, Clopin. C'est vraiment top. Il y a un souci avec tes lunettes, non ou pas ? Et alors, la tournée attaque où ? La nouvelle tournée, elle commence par quelle ville ? Alors, on démarre par Toulouse. Toulouse, voilà. Exactement. On démarre par Toulouse. Après, on fait Montpellier. Après, on est en tournée jusqu'en décembre 2017. Donc, c'est vraiment top, quoi. Alors, tu as vu également dans une série sur Energy 12, Sopérette. 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 C'était un saup qui se passait dans une supérette. Les saupes, c'est les fritons à la mort moelleux, scène d'amour, les feux de l'amour, tout ça. Gabriel, pourquoi tu as couché avec Manuela ? Voilà, tout ça, ce genre de truc. Et donc, ça s'appelait Sopérette de Frédéric Strouk et Grégory Blot-Rudolph. C'était un spectacle avant tout. Ça a commencé par une comédie musicale. J'ai passé les auditions, pareil. J'ai fait le spectacle et ensuite, c'est passé à la télé. Et je jouais le rôle de Mokhtar sur scène, ce qui est très drôle. C'est crédible. Non, non, ça l'est. Ça l'est. Quand tu vas au Maroc ou en Tunisie, tu comprends que c'est crédible d'être un robe noir. C'est possible. Et ensuite, on s'est passé à la télé. La chaîne a dit, ouais, mais il y a déjà une personne noire dans le spectacle. On va peut-être mettre quelqu'un. On va peut-être mettre un maghrébin, un tunisien, un marocain. Et ils n'ont pas trouvé. Du coup, ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux repasser les auditions devant la chaîne ? Et volontiers, j'ai repassé les auditions et j'ai été pris. Donc ensuite, on est passé à la télé. Tu évolues aussi dans le doublage. Et ça, c'est grâce à Patrice Dosier. Ouais. Alors, comment s'est faite la rencontre ? Eh bien, sur Fame, j'ai rencontré mon dodo. On l'appelle dodo. Sur Fame, voilà. C'était notre prof de musique. Il jouait le prof de musique. Et du coup, il me coachait un petit peu. Il me disait, tu vois, à ce moment-là, ouais, tu pourrais faire ça. Tu pourrais peut-être essayer. Essaye. On ne sait jamais si ça passe. Et ça a vraiment été une belle épaule pour moi, Patrice. Parce qu'ensuite, donc, on lui a dit, tiens, j'ai un mec en doublage, mais il n'est pas top. Tu ne connais pas un jeune black sympa ? Et il dit, tiens, il y en a un dans le spectacle. Il a l'air assez intéressé par la synchro, par le doublage. Donc, viens voir. Voilà. Et puis, s'il te plaît, tu prends ses coordonnées. Et puis, voilà. Et j'ai démarré comme ça avec Perrette Pradier, que j'embrasse. Et avec Réjeanne, Réjeanne Choffelberger. Voilà. Alors, tu interprètes aussi les génériques de Power Rangers Dino Charge. Oui. C'est énorme, les titres de dessinée. Et maintenant, il y a Power Rangers Dino Super Charge. Du coup, tu chantes super fort, c'est ça ? Non, t'as rien. La Gare du Roi Lion. Ce n'est pas le générique, mais j'interprète quelques titres dans La Gare du Roi Lion. Et les mystérieuses cités d'or. Et on va se rappeler, c'était ça. Enfin, c'est ça. Attention, les filles. Flab, il est à fond. T'es un fan. J'avoue que la petite touche R&B par rapport au générique original, moi, me fait fondre. Non, mais quel kiff. Quel kiff. Pareil, on m'appelle, on me dit, est-ce que tu veux chanter ça ? Viens en studio. Je dis, bon, ouais, je viens passer les essais. Après, tu me dis, non, mais il n'y a pas d'essais. Tu viens le faire, c'est tout. C'est-à-dire, à la fin, ce sera moi. Enfin, je veux dire, pas remplacer rien. Et pareil, c'est un kiff, parce que moi, j'ai regardé ça quand j'étais plus jeune. Mais quel bonheur. Est-ce qu'en l'écoutant, tu dis, là, c'est un là ? C'est dans ma tessiture. Et en 2016, tu interprètes la BO du dernier Disney, Vaiana, la légende du goût du monde. Excusez-moi, il y a un fan dans le coin. Comment t'es arrivé dans cette aventure ? Alors, donc, je travaille en studio avec Claire Guyot, qui est l'interprète en français de La Petite Sirène et de Suzanne dans Desperate Housewives. Qui n'a pas chanté dans le noir. Non, non, voilà. Et donc, Claire me donne un personnage sur la garde du roi lion. Un personnage qui est un okapi. Donc, je fais la voix parler de l'okapi. Et il a quatre phrases dans une chanson. Donc, elle dit, elle va dire à Claude Lombard, Claude Lombard qui est l'interprète de tous les génériques de notre enfance quand même. Elle me fait là. Voilà. Terme de générique, je crois qu'il n'y a pas plus. Une déesse. Voilà. 250 trucs, au bas mot, voilà. Et donc, elle dit, ah ben tiens, sympa. Oui, je l'ai vu en spectacle quelques fois. J'aime bien ce qu'il fait. On se connaissait, mais on ne s'était jamais rencontrés en studio. Mais je ne vais jamais convoquer. Je fais ce personnage dans la garde du roi lion. Elle dit, bon, eh ben, c'est pas mal. Voilà. Et du coup, la semaine d'après, Vaiana tombe. Les chansons arrivent. Elle écoute. Donc, c'est vraiment la conjonction, la bonne rencontre. Parce qu'on ne sait pas si je ne fais pas mon okapi dans la garde du roi lion. Est-ce que je la rencontre ? Est-ce que je fais Vaiana ? Je n'en sais rien. En tous les cas, c'est une belle histoire. Je suis très content de l'avoir fait. Et on s'écoutera le morceau après. Mais je t'en supplie. Pour toi, Flavien. Merci. Alors, tu es membre également du groupe Les Garçons. Ouais. T'aimes bien les titres faciles de les groupes. Les quatre. Les quatre garçons. Les mecs. Le mec. Avec lequel vous avez été demi-finaliste de la France Incroyable Talent. Ouais. Les années dernières, c'est ça ? Exactement, ouais. Alors, c'est un groupe avec lequel tu revisites les classiques de la chanson. C'est ça ? Exactement. On fait des mash-ups, en fait. On prend une chanson de base. Ce qu'on a chanté en demi-finale, on a fait en fait un tableau James Bond et Conchita Wurst. Est-ce que vous sentez le grand écart ? Ouais. Vous sentez le truc ou pas ? Non, parce que la chanson de Conchita Wurst fait un petit peu générique de James Bond. Très James Bond. Donc, on est parti sur Rise Like a Phoenix. Et par-dessus, on a mis, on a inclus plusieurs chansons de James Bond. Donc, ça donnait, ouais, exactement. Ça donnait quelque chose d'assez bien, 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 bien. David Jean a fait ça. Il a fait les arrangements de la chanson. Et c'était vraiment une super aventure. On a toujours notre groupe WhatsApp. On a toujours quelques événementiels. On a quelques dates comme ça, à droite, à gauche. On a fait un concert il n'y a pas très longtemps. Là, il est là. À l'Européen, ouais. À l'Européen, on s'était bien marrés. Et d'autres concerts qui arrivent ? Alors là, on réfléchit à ce qu'on va faire dans le spectacle qu'on va monter, en fait. Voilà. On réfléchit à ce qu'on va faire, à ce qu'on va mettre, ce qu'on va inclure. Est-ce qu'on met de l'humour ? Est-ce qu'on fait quelque chose de très sérieux ? En même temps, on ne peut pas s'empêcher de faire de l'humour. C'est vraiment n'importe quoi. Oui, parce que vous jouez avec vos boules aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir. Vous comprendrez. À la télévision, exactement. On a fait une apparition chez Cyril Hanouna. C'était très, très drôle. Mais vraiment. Allez voir ça sur YouTube. Ah, mais je t'en supplie. C'était top. Un album en préparation avec ce groupe ? Alors non. Non. Non, parce qu'on est plus des gens de scène. Peut-être par la suite, on verra. Mais c'est vraiment un groupe issu de la comédie musicale. Vous êtes tous très pris aussi. Il me semble qu'il y a des actualités de partout. Vous êtes hyper limite de travail. Ça va dans tous les sens. C'est le projet qui nous rassemble, mais ça va dans tous les sens. Chacun travaille à droite à gauche. Donc voilà. Et des projets plus persos, parce que je sais que tu écris aussi. Oui, j'écris. J'écris des sketchs. J'écris aussi des chansons. J'écris des spectacles, des spectacles enfants. Voilà. C'est des choses que je mûris. C'est des choses que j'ai adaptées aussi. Des chansons anglaises pour des spectacles. Au Club Medworld, d'ailleurs, aussi. Voilà. Des chansons anglaises. Je les ai adaptées en français aussi pour les inclure dans nos spectacles de Noël qu'on faisait avec les mômes. Donc oui, il y a plein de choses. Je suis vraiment hyperactif de boulot. Et voilà. Et j'aime ça. Et j'aime ce que je fais. Ce n'est pas facile à dire, ça. Et voilà, je ne suis pas prêt de m'arrêter. Il faudra revenir pour nous en parler. Mais complètement. Jean-Michel Vaubien est avec nous dans Pantoufle Explosive jusqu'à 19h. Et on le retrouve après, eh bien, Vaiana, l'explorateur. All right.